J'ai commencé comme entraîneur de tennis de table au pont de tennis de table à l'âge de 17 ans. J'y suis arrivé parce que mon frère entraînait déjà à l'époque et qu'on m'a proposé de suivre une formation fédérale. J'ai entraîné pendant 5 ans dans ce club. Après j'ai suivi une licence dans le sport également. Et je suis revenu après en tant que bénévole pour entraîner. Et entre temps j'ai été également président du club pour aider à son développement. Les points positifs c'est que dans l'association où j'étais j'ai pu être valorisé par les bénévoles, notamment le président. J'ai suivi pas mal de formations en tant qu'entraîneur. J'ai appris aussi aux côtés d'entraîneurs qui étaient au club. Les points un petit peu plus négatifs c'est que souvent on attend de la part des bénévoles d'être aussi performant qu'un professionnel. Or ce n'est pas le cas puisqu'on n'a pas forcément les mêmes formations et pas le même temps à mettre à disposition. Il faut être dispo. Il faut être dispo pendant les heures d'entraînement. Avant pour les préparer et je faisais également du suivi de compétition donc il fallait faire des comptes rendus etc. Donc il y avait quand même pas mal de temps à consacrer même en dehors des entraînements à la vie du club et à la préparation et au suivi des entraînements. Chaque profil devrait trouver chaussures à sous-pieds dans n'importe quelle association. Après il faut se faire connaître, il faut venir souvent avec des attentes, en parler aux personnes qui sont déjà sur place et voir comment ces attentes on peut les mutualiser avec les attentes de la structure pour permettre que ça fonctionne. Merci. 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 Merci.